la trame c'est une association ça s'appelle la troupe des ateliers de marque nous sommes à près 60 à 70 personnes en gros c'est on va dire la totalité des élèves des ateliers de marque qui adhèrent à l'association on n'est pas dramatique on est d'accord mais chose de ressenti d'accord j'ai commencé avec un petit groupe de huit élèves donc il ya maintenant cinq ans et puis ça s'est développé ça s'est développé jusqu'à faire beaucoup de spectacles dans des salles de la région montée et avec un vrai intérêt des gens qui allaient voir au théâtre autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre par théâtre avant toute chose il faut que je te parle de tes cheveux oui oui je vous écoute pablo il tire un peu sur le blanc oui légèrement c'est vrai c'est vrai et il mériterait quelques boucles pablo utilise tes coudes pour coiffer cet homme tu seras le meilleur oui le théâtre d'improvisation était un peu une possibilité pour eux de d'aller d'aller tester la forme théâtre sur une scène sans avoir à apprendre de texte dans un et dans une idée ludique et de jeu vraiment on est dans le jeu théâtral pur contrairement à ce qu'on peut penser de l'impro il ya vraiment des choses structurées c'est pas du n'importe quoi et on va travailler aussi sur le personnage on va travailler aussi sur la situation on va planter un décor on va travailler l'accent de l'inéthique la démarche du personnage il peut être agressif voilà ça peut être une catégorie policière ça peut être une science fiction ça peut être horrible voilà quoi donc voilà dans l'improvisation on est un peu barré dans le théâtre je dirais de théâtre un peu plus classique avec apprentissage de texte on a globalement des gens plus posés plus calme voilà et qui viennent qui ont appris un texte pour la plupart et là j'ai vraiment dirigé on est sur du jeu d'acteurs ce qu'on fait aussi en impro mais de façon différente là on va essayer de leur faire travailler la respiration le regard l'articulation le jeu de scène travailler sur la maîtrise corporelle la voix enfin voilà quoi arriver à placer tous les éléments qui vont faire le jeu d'acteurs je trouve que d'avoir un texte une fois qu'on l'a on n'a pas besoin on va pas bafouiller ainsi de suite on l'a le texte on va là on va l'amener on va lui dire où il faut juste s'en rappeler à ce moment là mais c'est pas comme une improvisation il va falloir vraiment dire des choses sans qu'on que les autres ne savent plus rassurant je trouve une partie texte mais moi le texte c'est pas pour moi tout simplement je n'ai pas forcément de d'atomes crochus avec le texte j'ai essayé un petit peu du sketch et ça me convenait pas moi ce que j'aime c'est voilà l'énergie l'énergie voilà c'est vraiment ça c'est un peu trop cadré ça me correspond pas j'ai des gens qui ont essayé l'impro et puis au bout d'un an ben ils sont passés au texte j'ai des gens d'alara la présidente de l'association a fait deux ans d'impro puis a testé les deux puis elle a fait que du texte voilà on a vraiment des personnalités très différentes avec des recherches et les envies très différentes nous on a tous on a tous un métier en dehors de ce qu'on fait sur scène et c'est ça qui est rigolo parce qu'on est vraiment un groupe très 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 on a de tout pendant dans le groupe c'est moi par exemple moi je suis médecin urgentiste actuellement je suis vendeuse dans une boulangerie pâtisserie sur anglettes pour les fêtes jusqu'à mi janvier voilà on arrive tous de d'horizons différents c'est qu'il ya une notion de compagnie et de son de respect de l'autre il n'y a jamais de jugement sur la personne qui va être sur scène j'interdis voilà quoi le jugement de la personne moi je vais la faire travailler sur son personnage le travail de comédien mais jamais d'attaque voilà l'idée n'est pas de baisser la personne de lui faire du mal voilà c'est mal ça c'est ma limite je suis médecin urgentiste